Alors, ce qu'on a fait, c'est la même chose, on a installé un bouton d'arrêt d'urgence parce que l'ancien est petit. Alors, lorsqu'on fait des opérations de côté ici pour aiguiser les skis, de côté ou le dessous, bien, c'est important, en tout temps, on a accès s'il y a quoi que ce soit. Même chose si on est de l'autre côté. Alors, en tout temps, on a accès, qu'on soit au début du processus, c'est rapide. Ce que le problème, au début ici, c'est facile de retirer le ski, c'est lorsqu'il est avancé, bien là, on peut tout de suite, ensuite, ça c'est des gardes qu'il n'y avait pas. Alors, on a réinstallé un garde au complet sur les côtés, sur le dessus, pour minimiser les espaces de pièces en mouvement. Donc, sur les deux bras aussi. Ça, ça a été tout fait ici, directement avec les gens de la montagne. Et, pour du côté de l'aiguïsage de côté, ce qu'on a rajouté, qu'il y avait plus ces deux petits protecteurs, pour encore la même chose, c'est que lorsque la courroie est ici, qu'ils ne puissent pas avoir un doigt, qu'ils se laissent enterrer la courroie. OK. Wow. Alors, ici, il y a un couvercle qui descend, et c'est la même chose ici, avec la courroie, pour qu'il y a bien, qu'ils puissent s'églisser, avoir un coincement. Comment on l'appelle, cette machine-là? Ça, c'est une SEL. 1988? 1988. C'est ça. OK, génial. C'était des bonnes années. C'était des bonnes années.